Salut, c'est Adam. Un mal ancien, emprisonné dans le monastère, tente de s'échapper, et il y a ceux qui veulent l'arrêter. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence dans l'ancien monastère de Kardamom en Roumanie, où deux courageuses nodes, sœurs Victoria et sœurs Jennifer, entreprennent un voyage dangereux à travers les couloirs sombres du monastère. Alors qu'elles s'aventurent plus profondément dans les mystérieuses profondeur. Elle tombe sur une porte glaçante avec les mots « Dieu se termine ici », griffonné dessus, laissant présager la présence d'une force impie au-delà. Sœur Jennifer ouvre la porte et est accueillie par un silence sinistre, tandis que sœur Victoria attend anxieusement en prière, son corps rempli à la fois de peur et d'espoir. Soudain, un cri déchire le silence alors que sœur Jennifer émerge de la pièce couverte de sang. Dans ses mains tremblantes, elle tient une clé, expliquant désespérément qu'un ancien mâle à l'intérieur nécessite un vaisseau vivant pour se libérer. Sœur Victoria reconnaît la gravité de la situation et réalise qu'elle doit prendre une décision difficile. Des mains invisibles traînent sœur Jennifer dans l'abîme, et sœur Victoria, prise de panique, assiste à l'émergence du sinistre et redoutable démon nommé non-valique. Le cœur battant, sœur Victoria serre la clé et regarde vers les cieux, priant pour le pardon. Dans un dernier plaidoyer pour la miséricorde, elle se jette vers une fenêtre, sacrifiant sa propre vie pour empêcher de devenir un vaisseau pour le mal monstrueux. La scène suivante se déplace vers des responsables de haut rang au Vatican, qui apprennent la tragique situation de sœur Victoria et se tournent vers le prêtre père Anthony Burke pour enquêter sur les circonstances mystérieuses entourant sa mort. Le père Burke se voit remettre une liste de contacts, comprenant le nom d'un homme local qui a découvert le corps de sœur Victoria, ainsi que le nom d'Aireen, une jeune femme se préparant à devenir nonne, qu'il pense pouvoir aider dans l'enquête. Le père Burke et Aireen forment un duo courageux et partent à la découverte de la vérité. Leur voyage les emmène à travers les paysages mystiques de la Roumanie et ils atteignent finalement la maison de Franchi. Le père Burke et Aireen se présentent à Franchi, expliquant la grave raison de leur visite. Le trio arrive ensuite dans une ancienne abbaye où Franchi découvre le corps de sœur Victoria dans un vieux réfrigérateur, bien qu'il l'ait laissé allonger. Le père Burke le rassure en lui disant que les mouvements post-mortels sont normaux. En ouvrant les doigts de sœur Victoria, il trouve la clé qu'elle tenait et il décide de lui donner une sépulture digne. Pendant l'enterrement, une cloche sur une pierre tomba commence à sonner, causant une sensation glaciale. Le père Burke explique que les cloches étaient attachées aux défunts pendant l'époque de la peste pour alerter les gens au cas où ils seraient enterrés vivants. Après avoir rendu hommage, ils retournent à l'abbaye où ils rencontrent la rigoureuse abbesse qui questionnent leur bœil. Le père Burke explique leur présence et demande à parler aux sœurs silencieuses, mais l'abbesse insiste pour qu'ils attendent jusqu'au lendemain. Avec la nuit qui tombe, le père Burke et Irene se retirent dans leur chambre, tandis que Franchi décide de quitter l'abbaye. Alors que Franchi marche à travers les bois sombres, il remarque une ombre qui ressemble à sœur Victoria. La curiosité le pousse à la suivre, seulement pour être confronté par une nôme démoniaque remplie de malice. Franchi ramasse une croix tombée comme bouclier et tente d'échapper au mal qui rôde dans les bois, rempli de peur et de tension. Pendant ce temps, de retour au pavillon, le père Burke et Irene trouvent du réconfort dans la présence l'un de l'autre. Irene se confie au père Burke au sujet de ses visions d'enfance, qui ont attiré l'attention de l'Église en raison de leur vivacité et du thème récurrent de Marie montrant la voie. Touché par la révélation d'Irene, le père Burke se livre à son tour à un souvenir obsédant de son séjour en France pendant la guerre. Il raconte son implication dans un exorcisme d'un jeune garçon nommé Daniel, qui a subi de graves blessures et est décédé malgré leurs efforts. Le père Burke porte une immense culpabilité et une profonde tristesse pour la mort de Daniel. Le père Burke est réveillé par une radio qui joue toute seule pour ensuite se taire lorsqu'il s'approche. Surpris par des bruits de pas, il rencontre une figure fantomatique ressemblant à Daniel, tordu dans une forme démoniaque. Le père Burke se lance à sa poursuite, mais Daniel le nargue en apparaissant et disparaissant dans les ombres. La poursuite les mène au cimetière, où la figure de Daniel disparaît une fois de plus. Soudain, la version démoniaque de Daniel réapparaît, accompagnée d'un serpent qui rentre depuis sa bouche. Le serpent attaque le père Burke, le faisant tomber dans une tombe ouverte avec un cercueil portant son propre nom. Le sol tremble alors que la tombe se refaime, le piégeant à l'intérieur, enterré vivant. Simultanément, Irène est réveillée au pavillon et remarque la silhouette sombre d'une religieuse se déplaçant sur le mur, se rapprochant peu à peu. Son cœur bat la chamade lorsqu'elle aperçoit le reflet de la religieuse dans un miroir derrière elle, mais quand elle se retourne, il n'y a rien là. Pendant ce temps, piégée dans son cercueil enterré, le père Burke sonne désespérément une cloche pour demander de l'aide. Irène entend le teintement et se précipite vers le cimetière. Cependant, l'air se remplit du son de nombreuses cloches qui sonnent depuis les tombes environnantes, la désorientant. Déterminée, Irène ferme les yeux, prend une profonde respiration et se concentre sur le son de la cloche du père Burke. Avec une nouvelle détermination, elle se précipite à travers le cimetière jusqu'à l'endroit où le père Burke est enterré, creusant frénétiquement. A l'intérieur du cercueil, le père Burke entend les sons venant d'eau juste au moment où le démon lance une autre attaque. Attends, Irène brise le cercueil, libérant le père Burke qui alète pour reprendre son souffle. Il s'effondre sur le sol, et le père Burke, tremblant toujours, révèle qu'un puissant mâle réside dans le monastère. Le père Burke remarque d'anciens livres qui étaient à l'intérieur du cercueil avec lui, réalisant qu'il pourrait contenir les réponses qu'il cherche désespérément. Le lendemain, Irène et le père Burke retournent à l'abbaye. Le père Burke remet à Irène la clé qu'il a trouvée sur le corps de Victoria plus tôt, lui demandant de trouver seule l'abbesse et de découvrir pourquoi Victoria gardait la clé avec elle. A l'intérieur de l'abbaye, Irène voit Sœur Ruth prier dans une chapette paisible. Alors qu'Irène essaie de lui parler, Sœur Juana intervient, expliquant qu'il est impoli d'interrompre une prière. Sœur Juana se présente et guide Irène vers une autre pièce. Pendant ce temps, de retour à l'abbaye, le père Burke se retrouve dans une pièce remplie de livres et de documents anciens. Il tombe sur un vieux dessin représentant un démon sinistre nommé Vaïc. Alors que le père Burke prononce le nom du démon à voix haute, une porte avec des barreaux en fer se referme violemment, l'isolant du reste de l'abbaye et le séparant d'Irène. Pendant ce temps, Irène et Sœur Juana engagent une conversation sur la mystérieuse mort de Sœur Victoria. Sœur Juana révèle à Irène l'histoire sombre de l'abbaye. Dans un flashback classant, on montre que l'abbaye a été initialement construite par le duc de Saint-Carter, qui a utilisé la magie noire pour invoquer des démons. Les chevaliers de l'église sont intervenus et ont scellé la bouche de l'enfer avec un reliquaire sacré contenant le sang du Christ. L'abbaye a ensuite été confiée aux religieuses, qui priaient continuellement pour tenir le mal à distance. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes ont dommagé l'abbaye et ont rouvert la porte scellée. Dans le présent, Sœur Abigail entre et demande Awana de prier tout en exhortant Irène à partir. Awana informe à Irène que la porte est verrouillée jusqu'au matin. Irène est emmenée dans une pièce où Sœur Victoria s'est suicidée. Awana laisse Irène enfermée dans la pièce. Alors qu'une tempête se prépare à l'extérieur, Irène fait l'expérience de vision terrifiante d'une religieuse en prière et de l'esprit de Sœur Victoria revivant son saut fatal. Les portes de la pièce s'ouvrent, révélant la religieuse Valak au bout du couloir. Irène entend une voix l'appeler à la suivre. Irène explore les couloirs jusqu'à ce qu'elle atteigne une porte marquée « Dieu se termine ici ». La porte s'ouvre toute seule, révélant la terrifiante figure de Valak qui tente de traîner Irène. Sœur Awana vient au secours d'Arine, la tirant dans un coin. Awana dit à Irène de rassembler ses affaires et de la rejoindre dans la chapelle pour prier pour se protéger contre le mal croissant. Dans la chapelle, Irène trouve Sœur Abigail en train de prier à côté d'un cadavre. Irène découvre que c'est le corps de Sœur Awana, avec des blessures ressemblant à des crucifixions sur ses mains. Soudain, les portes de la chapelle s'ouvrent en grand, et neuf religieuses entre. Sœur returge Irène de se joindre à elle pour prier pour repousser le mal, lui recommandant de ne jamais cesser de prier quoi qu'il arrive. Les religieuses, sauf Irène, sont violemment projetées à travers la pièce par une force invisible. Bien que secouée, Irène reprend sa prière. Dans une autre scène, le père Burke se rappelle que Franchi avait mentionné une entrée alternative de l'abbaye par la salle de l'hygrésion. Alors que le père Burke s'approche de la pièce, il est coincé par la forme zombifiée de Sœur Victoria. Franchi arrive et sauve le père Burke en détruisant le zombie d'un coup de son fusil. Irène entend le père Burke frapper à la porte et le laisse entrer. Elle explique qu'ils ont prié pour repousser le mal. Le père Burke regarde la pièce vide et demande avec qui elle a prié. Irène réalise que les religieuses qu'elle a vues étaient des fantômes. Irène dévoile le cadavre dans la pièce, réalisant qu'il s'agit des restes décomposés de Sœur Avona. Le cadavre s'anime soudain et poignarde le père Burke avec une croix. Le trio lutte contre le cadavre et le père Burke effectue un exorcisme. La croix éclate en flâne, mettant le feu au cadavre. Ils déduisent que Sœur Victoria était la dernière religieuse et a fait l'impensable pour empêcher Valak de posséder son corps. Déterminé à s'échapper de l'abbaye, ils se lancent dans les catacombes à la recherche du reliquaire qui peut sceller le mal. Suivant les indications des visions récurrentes d'Irine, ils utilisent la clé de Sœur Victoria pour révéler un compartiment caché contenant le sein reliquaire contenant le sang de Jésus-Christ. Le père Burke place le reliquaire autour du cou d'Irine. Ils continuent leur voyage vers le portail au-delà de la porte sinistre marquée « Dieu se termine ici » mais se retrouvent bientôt séparés et terrorisés. Irene se retrouve attirée dans une pièce où des bougies s'allument Delmen, révélant un pentagramme sinistre. Des figures sombres avec des sacs de chiffon sur la tête émergent soudainement. Dehors, Franchi entend les cris d'Irine à l'aide et utilise son fusil pour faire exploser les portes. Il trouve Irene entourée par les figures obscures qui protègent un objet invisible. Franchi trouve Irene en lévitation avec un sac de toile trempé de sang sur la tête. Franchi se précipite pour enlever le sac pour découvrir que Valak a possédé le corps d'Irine. Dans un moment désespéré, Franchi étale un peu de sang du reliquaire sacré sur son visage, forçant Valak à la quitter. S'ensuite une poursuite et Irene est jetée dans une piscine où elle perd temporairement le reliquaire. Le père Burke arrive et est attaqué par le fantôme de Daniel. Valak réapparaît et tente de stranguler Irene sous l'eau. Alors qu'elle tend la main vers le reliquaire, Irene crache frénétiquement le sang sacré sur le visage de Valak, faisant fondre et mourir le démon. Le lendemain matin, le trio, ayant survécu au cauchemar, quitte l'abbaye avec soulagement et gratitude. Mais, dans la dernière scène, nous voyons un symbole de croix inversée autour du cou de Franchi. Vingt ans plus tard, nous assistons à une conférence qui nous informe que Franchi était possédée, laissant présager l'acide de l'histoire. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « J'aime » et abonnez-vous. Au revoir.